bonjour à tous bienvenue pour des croquis du mercredi donc aujourd'hui j'ai réfléchi au thème que je voulais faire et je me suis dit j'aimerais bien faire le thème imaginer les paysages vus par une toute petite créature par une fourmi par exemple je me suis imaginé dans ma tête être vraiment toute petite minuscule au milieu de jardin dans l'herbe qui est très géo dans ce moment mais donc j'ai plutôt imaginer des jardins verts donc ce que je vous propose c'est de vous montrer déjà ce que j'ai commencé à faire et puis on en fera un ensemble allez je vais vous montrer ça le premier que j'ai fait donc j'ai fait des grandes feuilles des grandes herbes avec une petite maison au milieu ensuite là je me suis dit ben si on est dans l'herbe voilà comment se faire enfin si on était une fourmi voilà comment on verrait les pattes d'un oiseau au milieu de l'herbe avec des petits cailloux qui sont forcément géants pour la petite fourmi qu'on serait ensuite là j'ai imaginé un coucher de soleil dans les herbes et puis là j'en étais là j'ai fait un autre paysage pareil en essayant de faire un peu des feuilles de trèfle en fond et puis là je m'apprêtais à faire une maison une cafetière je ne sais pas trop donc moi ce que je vous proposais de faire pendant cette séance de croquis mon coucher de soleil mais avec un petit bonhomme en premier plan qui regarde et qui est assis sur des cailloux je fais des paysages de fourmis ce que je commence à faire c'est faire le ciel dans le ciel je vais faire après je vais d'abord faire le sol et puis je ferai les cailloux et le ciel je ferai après parce que ce sera juste le soleil qui apparaîtra entre les herbes donc je vais commencer par faire un sol un peu marron pas mal d'eau et je vais me dire que le sol il arrive à peu près là donc pour ceux qui regardent pour la première fois je fais des croquis je cherche pas la perfection je peins sans me donner la contrainte de savoir ce que ça va rendre à la fin s'il ya des erreurs si c'est pas joli c'est pas grave c'est vraiment du croquis de la recherche d'inspiration ensuite ce que je vais faire c'est que j'ai passé de un peu d'eau entre le sol et le ciel c'est juste pour pas que ce soit trop net voilà pour que ce soit un peu plus vaporeux et puis maintenant je vais faire mes tiges d'herbe à mes herbes en fait donc pour ça j'utilise un verre donc je mélange mes verts dans ma palette je crée mon verre dans ma palette et là je vais faire mes tiges je vais faire la première donc ce que je peux faire pour les plus pour faire une tige en deux fois en fait au début je mets là que la pointe de mon pinceau sur le bout et ensuite j'appuie de plus en plus et ça épaissit le bas alors par contre quand je voulais un coucher de soleil ou un lever peu importe je vais faire une tâche blanche là une tâche d'eau plutôt qui va faire fuser les pigments je ne suis pas prise trop tard parce qu'encore une fois il fait très chaud du coup ça sèche très vite donc il faut pas traîner à faire ça voilà voilà c'est pour donner l'aspect soleil voilà c'est bon ensuite je vais faire la deuxième la deuxième tige à côté donc pareil je vais essayer pas traîner pour faire la deuxième tâche d'eau pour que c'est pas le temps de sécher on va le faire tout de suite même si après je refoncerai ma feuille c'est juste histoire de voilà c'est bon voyez l'eau elle va elle va pousser les pigments dans la tige et du coup ça fait pas un rond net mais c'est plus joli ça fait plus naturel là on voit vraiment le soleil qui se couche ou qui se lève derrière les les feuilles les arbres donc je mélange un peu toutes les tout ce que j'ai dans mes palettes autour de moi pour essayer de faire un verre pas trop lumineux donc là je vais faire une autre tige là par exemple enfin une autre herbe voilà je vais mettre une herbe alors l'avantage aussi de l'aquarelle c'est que c'est transparent donc on peut faire des superpositions c'est sympa on va faire une autre là on va faire comme si on avait une qui venait en dessous là qui revient du haut je vais en faire une autre un peu plus marron un ah oui je voulais en faire une qui vient comme ça aussi là vous voyez j'appuie et plus je monte plus je plus je lève mon pinceau c'est ça qui donne qui donne la finesse à la feuille qui la rend plus fine à la donc j'appuie et je lève et puis je vais en faire d'autres plus bleus plus éteintes pour montrer qu'il ya quand même un premier plan et un arrière-plan donc c'est qui son arrière-plan en fait je les fais souvent en bleu gris par en bleu en bleu et plus plus pas moins vite plus clair alors là je vais faire même si ça passe dessus c'est pas grave non monsieur sa tête voilà on va faire comme s'il y avait aussi une tige de fleurs donc un truc tout droit puis on peut refaire une un peu qui vient comme ça voilà je vais essayer d'en faire un peu plus sur le fond on est sans me coucher de soleil on a vraiment qu'on voit que il ya plein d'herbes au fond et qui regarde le coup de soleil à travers ses herbes voilà maintenant une fois que j'ai fait ce fond de feuilles je vais vous montrer comment j'ai fait les petits cailloux donc pour ça j'ai utilisé un pinceau grosse en basse droit donc je vais commencer par mettre les ombres avec du bleu donc là si je me dis que l'ombre est là un caillou ça des fesses un peu un peu droite donc c'est pour ça que je fais avec ce pinceau là ça me permet de donner ses ses aspects de cailloux un peu de face les aspects face voilà comme ça on commence à voir le caillou apparaître et puis maintenant je vais mettre un un beige pour faire le reste de mon caillou alors pour les beiges c'est pareil je prends ma palette et je mélange un peu toutes les couleurs jusqu'à ce que je trouve mon beige je laisse un peu de blanc juste pour l'endroit où vraiment la couleur arrive à fond d'ailleurs je me suis trompé bref ici là le blanc il va arriver là puisque le soleil est là j'ai passé mon beige aussi sur mon ombre donc là on a les petits cailloux les gros cailloux et je vais faire pour faire ressortir celui ci moi bien qu'il est derrière j'ai peut-être foncé un peu plus là c'est pas j'aurais dû mettre du marron plus du noir j'ai fait pareil pour l'autre j'ai foncé un peu plus avec un peu plus noir voilà donc là on a le paysage en fond le petit bonhomme donc ce que je vais faire aussi c'est comme dans mon fond j'imagine que c'est beaucoup d'herbe je vais mettre quand même du vert sur les sur le blanc là je prends beaucoup d'eau un verre avec beaucoup d'eau et je mets quand même du vert pas tout laisser blanc je vais faire un peu d'ombre sur mes tiges de feuilles de d'herbe là donc là forcément qui viendra là ça sera l'autre côté voilà on commence à voir bien voir le coucher de soleil on voit bien là la lumière la lumière qui vient du soleil qui frappe le caillou là en laissant juste un listeré blanc ça marche bien j'ai peut-être ajouté un peu de verre juste là voilà alors je vais lui faire un je vais faire un petit t-shirt un petit pull orange donc là pareil je vais laisser un petit riliseré blanc je vais foncer un peu parce que du coup il y aura le dos à l'ombre là c'est à l'ombre je vais lui faire les cheveux les cheveux marron marron châtain donc je vais commencer par mettre du clair et après je mettrai marron donc plus d'eau voilà le haut de la tête sera plus foncé plus clair et puis je vais remettre un peu de marron pour lui foncer les cheveux derrière normalement j'essaye de faire les ombres avant maintenant je mets du bleu avant mais là j'avoue que j'ai oublié c'est pas grave on les fera après voilà le couvert d'usage on peut le laisser blanc en fait parce que au final c'est en pleine lumière juste une petite main puis je vais faire un peu le bas du pantalon voilà voilà derrière je vais faire un oeuvre un peu plus comme ça pour qu'on voit bien qu'il est là et voilà et puis ce qu'on peut faire c'est rajouter juste un petit oiseau et puis j'aurai fini hop pour ça je prends un tout petit pinceau je vais piquer du noir dans ma palette en mélangeant tout je vais juste faire un petit oiseau là finalement j'en fais trois et c'est terminé un paysage dans et haute herbe pour un chaperon rouge bah du coup je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine et du coup je crois que le thème pour la semaine prochaine est tout trouvé je ferai un paysage vu par des géants par des ours je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine 1 1 1 1 1 1 2